Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War saga Tron of Britannia. Alors je suis désolé j'ai pas pu vous le mettre à l'heure habituelle aujourd'hui parce que j'ai eu des gros soucis encore pour lancer le jeu et pour démarrer mon enregistrement de vidéo. Je sais pas ce qui se passe avec ce jeu en ce moment mais honnêtement quasiment toutes les toutes les semaines j'ai des nouveaux problèmes et c'est assez c'est assez pénible bon alors ce qu'on était en train de faire si je me souviens bien c'est que on était en train ah oui alors on avait un nouveau général ici et ça c'était notre seigneur le seigneur il a 60 ans donc il va pas trop tarder à crever lui d'ailleurs donc notre héritier sera lui a priori j'aurais pu en faire un général peut-être je me demande si ça vaudrait pas le coup presque oh mon dieu j'ai un héritier légitime c'est incroyable parce qu'il a il a quoi comme il a zéro point de commandement et lui aussi de toute façon donc ça va pas trop nous aider ça ouais ça c'est pour devenir l'héritier après bon au pire on mettra un autre général en guise de général principal mais bon alors sinon alors voilà on a on a une belle petite rébellion au nord dont on peut s'occuper qui a quand même pas mal de troupes 20 on pourrait prendre ça du coup on a aussi deux rébellions ici et ici on pourrait aller du coup récupérer le contenu de ces trucs là il y a ces deux provinces là qui vont avec ça impliquerait de redéclarer la guerre wessec mais je pense que ça voilà j'ai cinq tours avant de pouvoir le faire donc on va on va profiter on va passer quelques tours je pense juste le temps de construire en plus on est à plus 6000 de revenus c'est énorme avec nos trois armées et 273 de nourriture on est à nourriture très abondante donc notre on a un très bon multiplicateur d'unités donc c'est parfait donc du coup ouais amélioration de l'économie on a pas mal de bâtiments en construction et puis renfort des troupes surtout je pense on va en profiter pour bien upgrader tous les troupes qu'on peut toutes les troupes qu'on peut pardon et notamment sur tous les trucs de forgeron ça sera assez sympa et on va aussi je pense voir si on peut pas recruter pleinement cette armée parce que il lui manque quoi principalement un peu d'infanterie je pense ouais de l'infanterie l'infanterie de hache on en a pas assez je pense dans cette armée donc allez on passe le tour et on va voir ce qui va se passer et un petit peu ce que vont faire les autres factions et d'ailleurs j'ai regardé un petit peu la map la north sombrie au nord prend pas mal d'importance le wessex au sud est vraiment pas bien par contre oh joie et félicité le ciel a offert une fille aux membres de cette famille et nous avons terminé le marché du coup à northwick donc on peut le passer carrément au niveau 4 si on voulait mais comme je le disais dans un premier temps je pense qu'on va recruter ici du coup carrément des mordeurs de bouclier tant qu'à faire non on va en prendre ah bah je peux en prendre qu'un de toute façon et des oscar du den loge j'ai pas j'ai pas beaucoup d'infanterie de hache à deux mains donc ça serait pas mal d'en avoir au moins une voilà et ensuite va voir ce que j'ai des upgrades ici oui et après va voir c'est plutôt dans cette armée là alors oui ici j'en ai un paquet on va me grader tout ça alors je peux pouvoir faire tout ça en même temps voilà et j'ai plus un rond de toute façon ok donc on va repasser le tour alors va voir j'ai quoi alors j'ai un petit peu des soucis d'ordre public ici mais avec l'église ça ira mieux et après par contre j'ai des gros soucis d'ordre public ici mais j'ai une armée sur place qui devrait devrait nous aider on a pas des bonus de personnages si mais d'accord c'est à cause de l'occupation récente donc on a on a combien de pourcentage de chance d'avoir une révolte ici 8% donc il y a assez forte chance que cette armée doit être utilisée assez rapidement par rapport à ça ok et après sur les recherches qu'est ce qu'on était en train de faire déjà pardon je suis je re prolonge un petit peu dans ma partie parce que je m'en rappelais plus trop où est-ce que j'en étais ah on était en train de rechercher les fameux outils ah bah oui c'est marqué en haut on va peut-être améliorer après je sais pas peut-être les gardes du corps ou la logistique d'infanterie parce que vu qu'on a pas mal de nourriture on peut se permettre d'avoir des unités qui nous coûtent plus cher en nourriture maintenant donc on va essayer d'améliorer la qualité de nos troupes plutôt que de recruter une quatrième armée je pense peut-être et on va améliorer la qualité de nos de nos chez nous de nos colonies westernas a disparu alors yuleid a déclaré à galia ok donc on a fait une grande église à norfolk northwick oui norfolk ah on est à plus 10 là donc ça veut dire qu'on pourrait augmenter la 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 les trucs qui nous baisseraient un petit peu tout ça sinon qu'est-ce qu'on a on a lui qui est devenu glouton ça augmente les revenus et le zèle d'accord et c'est tout pour l'instant alors ce que j'aimerais déjà c'est ah on a ce personnage qui a une compétence dans la signée donc faut lui donner ça et après apparemment j'ai un problème de loyauté cop sig c'est qui cop sig ah ah voilà effectivement j'ai eu encore un autre ici qu'est ce qui se passe gouverneur disponible 10 sur 10 à la loyauté de cop sig c'est qui ce cop sig c'est pas un des c'est pas un de mes généraux si c'est le nouveau général que j'avais et on va voir est ce que j'ai un domaine que je peux lui donner ah oui j'en ai trois des domaines dites donc sauf Hampton on va lui donner attendez voilà ça devrait sécuriser sa loyauté et du coup il nous en reste deux encore derrière parfait et on va juste finir d'upgrader du coup cette armée ah j'ai pas assez à nouveau on va venir laisser ici et ça on peut pas l'upgrader parfait et après ah ouais du coup on voit que ouais les revenus sont un tout petit peu tombés mais bon on a pas mal de construction en cours il y a des nouvelles recherches qui vont arriver allez alors après j'ai une des deux armées du sud je pourrais commencer à la déployer en fait plutôt que de la laisser sur place ça sert à rien donc les outils sont recherchés et on a un charpentier qui réduit nos coups ici on a un monsieur qui prend un niveau de gouverneur encore et nous avons des nouvelles recherches de disponibles donc on pourrait aller vers 50% en nombre maximale d'unités d'infanterie à l'h et à l'épée dans le groupe de recrutement alors ça c'est pas hyper prioritaire pour moi ça ça nous recruterait des nouveaux des nouvelles unités notamment pour aller jusqu'au berserk ça pourrait être très 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 sympa après on pourrait avoir des meilleurs lanciers des meilleurs archers on voulait déjà là ça nous donnerait des bons trucs et des meilleurs javelons là on aurait coup de recrutement de pour les unités de cavalerie réduit et coup d'entretien augmenté nouvelles unités et après reconstitution pour augmenter d'accord et après le prestige militaire c'est quoi ça pour voir un régénéral jusqu'au rang 10 ok bon on n'y est pas pour tout de suite effectivement alors si on améliorait un petit peu l'unité de commandant parce que sinon on peut revenir par là augmenter notre nom notre thune loyauté tout ça tout ça ça peut être sympa aussi Moins du pourcent de coûts de construction des villages et bâtiments de l'emplacement secondaire dans toutes les régions ça pourrait être sympa de réduire les coûts les pugilistes je sais pas trop ce que ça fait ça serait bien que ça me donne la pression sur les trucs là portée de renfort améliorée revenu des pillages amélioré revenu des mises à sacs je fais pas énormément de mises à sac moi et après là on aurait la bibliothèque augmentation de l'ordre public les scribes donne de l'xp par tour amélioration aussi des revenus des églises je pense qu'on va plus se concentrer sur le militaire peut-être dans un premier temps on va prendre des meilleures unités de meilleures unités de principales voyons voir cette armée là qui est entièrement prête un ouais donc du coup comme j'ai ouais cette armée là la question c'est ouais voyez ils ont ils ont repris wilton donc il y aurait juste cette armée là à défaire si on voulait prendre sismberg mais autant prendre l'intégralité du truc si on pouvait non je me verrais bien peut-être monter à stanford pour attaquer peut-être par ici mais bon leurs armées sont quand même assez assez importante et il ya lui derrière mais il me semble que lui c'est un état tributaire de la northumbry donc si je devais affronter ce type là je devrais affronter aussi la northumbry qui est assez épaisse apparemment risquerait d'être un poil compliqué pour moi bon alors est-ce que je peux au moins finir d'améliorer cette armée voilà après on n'a pas des nouvelles unités de cavalerie avec ces gens là là je peux pas pourquoi je peux pas les monter en et parce que j'ai j'ai bel et bien de l'infanterie de l'archer c'est vrai qu'on manque un petit peu peut-être d'artillerie bon alors on va on va en profiter peut-être pour rajouter des constructions donc par exemple ici on pourrait on pourrait upgrader ça on peut faire aussi un nouveau bâtiment donc montrer pas mal l'industrie on a un petit peu d'industrie dans quoi on a surtout de la ferme en fait si on voulait booster les revenus de ferme ce serait plus une grange qu'il faudrait faire on va faire une grange du coup à randelsdam on a déjà la grange après c'est surtout du marché par ici ça ça augmenterait les revenus des marchés donc on va construire ça et après dans cette province là on est surtout ferme marché ferme aussi un peu industrie et marché mais pour ça il faudrait passer au niveau suivant je peux pas encore à l'une d'annes là on est purement dans du marché par contre marché industrie un petit peu marché ferme ça augmente pas mal les revenus des marchés tout ça on est à combien au total de revenus ici 832 il y a pas mal de corruption quand même on a pas de chasse dans ces endroits là ça c'est pas mal quand même la brasserie et ça aussi c'est pas mal en plus avec le commerce amélioré dans toute la faction c'est vraiment pas dégueulasse ok alors on a terminé une église dans le sucex de l'est ce qui doit améliorer un petit peu effectivement la situation en termes d'ordre public nous avons quoi ici production de nourriture ravitaillement et commerce dans toute la faction ça c'est sympa le commerce dans toute la faction on est un petit peu juste on est à quoi on est à plus 3 l'occupation va partir de moins 1 encore par contre là pourquoi le plus 2 il n'est pas pris en compte j'ai que plus 3 de la faction on va peut-être améliorer encore l'église pour pouvoir améliorer ça après enfin celui-là surtout pour avoir un petit peu plus de ça on va y avoir plus de 20% pour les marchés mais ici dans toute la province c'est pas exceptionnel parce qu'on va y avoir à lundaine par contre parce qu'on a un petit peu plus d'amélioration qu'on peut faire ici qui serait intéressant genre ça ça coûte pas trop cher ça ça coûte pas si cher que ça non plus après ici on est à plus 21 donc on peut on peut se permettre d'améliorer ça qui va réduire l'ordre public ouais notre ordre public il va bien quand même plus 7 à cause des personnages ici donc on a cette armée là qui monte là haut et du coup juste celle-ci elle est elle a fini d'être gradée c'est juste que je suis surpris qu'on n'ait pas de réentraînement disponible euh qu'est-ce qu'on a alors attendez parce que j'ai assez de thunes pour améliorer quelque chose ici donc ça réduit un petit peu la production de nourriture c'est quoi la différence du coup entre les deux ah c'est juste une unité supplémentaire d'âge lourde un peu abusé pas génial et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ailleurs peut-être genre à Abel Shaul tiens on va améliorer ça ça va nous faire pas mal de thunes tout ça hop un nouveau gouverneur qui a pris un niveau alors c'est qui qui est encore pas content toujours à Buckingham alors en même temps c'est un petit peu à cause peut-être de la forge de fer qui réduit aussi alors ouais il y a aussi l'occupation qu'il faut qu'on fasse partir après bon ce monsieur c'est mon allié si je me souviens bien est-ce que j'ai pas euh ouais on est complètement allié je pense pas qu'il va accepter d'être un état tributaire c'est certain si je reprends un petit peu mes quêtes peut-être il veut que j'attaque la région des tandems et éliminer la North Sombry on pourrait peut-être se concentrer au nord et essayer avec les deux armées qui sont ici euh avec deux armées de commencer à attaquer vers le nord et voir si on peut embarquer la North Sombry et voir si on peut embarquer aussi notre allié pour attaquer alors par contre la petite rébellion à Nottingham s'il arrive à le prendre euh ça pourrait peut- ah non pardon je confonds Nottingham et Northampton ça aurait été à Northampton ça aurait été parfait parce que j'aurais pu si c'était des rebelles euh pour prendre Northampton dans la foulée comme ça ça m'aurait permis entièrement de sécuriser cette province là ce qui aurait été assez cool mais ça va pas être possible a priori encore une naissance bah dis donc c'est cool hein j'ai l'impression qu'on est un peu fake quand même ici guerre avec des factions anglaises moins 39 mais est-ce que ça remonte ça ? on a pas mal d'occupations améliorer le bonheur des anglais en occupant des colonies en relâchant des guerriers enlevés contre rançon après les batailles enfin tant que l'ennemi n'est pas anglais ce bonheur diminue naturellement avec le temps en fait il faudrait effectivement que j'attaque euh des non anglais probablement genre lui là il est anglais ou il est pas anglais c'est de la grande armée viking et la Northamrie si je faisais la guerre à la Northamrie c'est aussi des grandes armées viking donc du coup en plus il renforce 2 mais regardez moi ça il a bien 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 blobé on va dire il a pris pas mal de monde sur la carte mais je pense que je suis plus puissant que lui et juste ces factions rebelles là alors je peux pas communiquer avec elles malheureusement mais je pense que ouais ce sont aussi des vikings donc effectivement si j'affrontais ces gens là un petit peu euh ça serait pas mal alors vu qu'on est un peu exposé au nord à Stinfort si jamais je devais me faire attaquer je me ferais probablement attaquer par là probablement ici c'est pour ça qu'il faut que je protège ça euh j'ai bien envie peut-être d'y faire un petit truc comme ça ici et ensuite on va y avoir à Grand Asbury que j'ai jamais upgradé j'ai pas upgradé depuis longtemps ça en tout cas on est à plus 11 euh on peut faire un nouveau bâtiment alors la forge pas trop besoin j'en ai déjà une on peut faire l'outil heurt tant qu'à faire ouais parce qu'avec ça ça devrait fonctionner non ça c'est de la ferme remarqué bon après on va y avoir à Northwick ouais je vais améliorer ça ça va nous augmenter production de ressources à commercer dans tous les villages voisins et on va en profiter aussi vu qu'on est à plus 10 pour emigrader celui-là et ensuite euh ouais on envoie nos armées et on va aller affronter la Northumbry je pense que c'est notre mission notre mission si vous l'acceptez on laisse cette armée-là dans ces zones-là pour lutter en cas de rébellion et en cas que la Northumbry décide de nous attaquer sur ce vecteur d'approche ça m'étonnerait qu'ils descendent jusqu'en bas au niveau de Winchester et tout ce serait assez surprenant quand même mais euh là on peut du coup frapper en fait ce qu'on va faire c'est quoi on va essayer de prendre ces deux-là il y a des grosses armées juste qui défendent ça risque d'être un poil chaud mais si on arrive déjà à sécuriser ces deux trucs-là en plus c'est ça c'est une capitale de province on s'attaque directement ensuite à son état tributaire et en plus il y a sa capitale qui est là Eauferwick oh Nottingham d'accord Northlanda a été détruite on a un charpentier ok et alors du coup Astonford on peut améliorer encore autre chose a priori yes ça vient d'où là ? ah c'est surtout à cause des personnages faut que je fasse gaffe je voudrais juste voir quand même on a tellement d'upgrades un peu partout à faire genre run the slam je me tâte beaucoup en fait à upgrader les trucs secondaires parce qu'on est seulement à 6 d'ordre public ici c'est pas énorme énorme si je veux améliorer encore ça parce qu'on a déjà un marais salant ici on va améliorer le marais salant on va améliorer ça on va aussi améliorer ça et on va améliorer ça ça va nous faire pas mal de constructions supplémentaires donc du coup toi j'aimerais que tu t'attaques ici on va commencer à s'avancer la question c'est est-ce que lui va essayer de me prendre à revers ou non après on pourrait aussi aller prendre Nottingham tant qu'à faire mais juste par curiosité c'est qui lui ? on est alliés tous les deux ou c'est une grande armée viking aussi il est ennemi avec ces gens là mais il n'est pas allié avec moi nous avons une déclaration d'amitié par contre donc la question serait est-ce que je suis prêt à les affronter et au final le Wessex a repris un peu ah non c'est à cause de ses alliés il est ennemi d'accord ah ouais d'accord lui ah non le Wessex se mange des rébellions un peu partout surtout en fait ah voilà regardez moi ça mon culé bon laissons-le s'affaiblir tout seul comme un grand au sud et on va continuer à monter vers le haut c'est bien les tours ils passent vite donc maître défensif on a des Bretter du Denlao et Tiquanti ça veut dire qu'on peut peut-être ungrader ces deux unités là est-ce que lui peut le faire aussi a priori non parce qu'il va falloir qu'on attaque en priorité donc on va quand même s'approcher par là alors là on consomme notre avitaillement parce qu'on est en terre étrangère donc il va falloir se méfier est-ce que je m'avance pour parce que là on est quand même à une armée complète en défense de de la garnison qui est assez épaisse quand même alors on peut peut-être initier le siège et patienter quelques jours jusqu'à ce qu'il crève en fait ça ça peut marcher voyons voir on va peut-être ouais on va aller chercher des nouveaux archers voilà ça ça va remplacer les searles archers donc là on va pouvoir améliorer nos archers actuellement et on voilà d'accord en fait c'est vraiment deux types d'archers qu'on a les archers en armure ne sont pas une amélioration des archers de base qu'on avait en fait ça c'est le truc que j'avais pas saisi sur le coup voyons voir qu'est-ce qu'on va construire d'autre on est à plus 11 ici voyons voir Londres je me dis à chaque fois quand même à Londres il y a de quoi faire donc on va upgrader au maximum et après voyons voir à Canterbury on va upgrader je pense ça ça va pas mal augmenter nos revenus aussi et on a encore quelques petits upgrades par là on est à combien on est seulement à plus 4 ici dans 5 tours on va avoir un nouvel niveau d'église donc je pense qu'on peut lancer ça ça va prendre 6 tours de toute façon de construction et nous y sommes ok alors la brasserie a été construite à London ça c'est cool parce qu'on va la monter je pense au niveau 3 tout de suite comme ça on a enfin un bon ordre public ici plus qu'assez oui plus qu'assez on va renforcer encore plus cette région là et on va en profiter pour améliorer un petit peu au sud et ensuite nous allons pouvoir attaquer ceci hello ça va être sympa comme baston ça bon on a juste le général qui est pas en forme allons-y ouais notre général est pas super super en forme mais après bon on a pas mal d'unités d'infanterie à la hache il en a beaucoup moins lui il a 3 unités de cavalerie mais nous je pense que nos cavaleries sont meilleures que les siennes je vais juste voir si est-ce que je peux les comparer vite fait et on va voir niveau très faible en armure niveau moyen chance de blocage des tirs compétence de mêlée 22 dégâts en mêlée 28 nous les nôtres ils sont à 59 ah ouais même ceux là sont bien niveau excellent attaque contre la cavalerie ah oui d'accord la cavalerie du jarl c'est fait pour cogner là dessus donc c'est parfait notre cavalerie devrait défoncer la leur alors on va dire ça c'est le groupe 2 on va les déployer bien comme il faut juste devant bon le reste c'est le groupe 1 l'avantage au moins c'est que c'est alors attendez ce qu'on va faire c'est qu'on va ah merde je peux pas déployer là on va déployer là oula oui on a un petit problème de terrain par ici on dirait on va juste se mettre comme ça donc ça c'est bon ensuite la cavalerie d'éclairat elle est sur ce flanc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça ça va être le groupe 3 et ça ça va être le groupe 4 ok commençons au moment où il est en train d'essayer de se barrer alors on a 2 de cavalerie de ce côté là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va inverser et on va attaquer avec toute notre cavalerie sur ce flanc et on va remarquer non on va laisser cela par ici oui toi ta gueule pardon qu'est-ce que je suis grossier eh c'est quoi ça oh il s'approche remarqué je pense qu'on va pas avoir besoin de s'emmerder s'il s'approche oh il semblerait que il y a des gens qui ont envie d'engager le combat avec ma cavalerie on va se rapprocher un petit peu de l'infanterie ah non finalement voilà on va faire c'est qu'on va mettre ça en première ligne enfin qu'ils vont pas qu'ils se gênent pas trop qu'ils vont pas qu'ils se gênent pas trop donc là c'est en plus ces cavalerie du denlan bon pour l'instant on est juste en train de les défoncer en fait avec nos unités de tir on va essayer de voir si on peut pas effectivement contourner un tout petit peu et je pense qu'on va commencer ouais alors ce qu'on va faire c'est qu'on va on va lancer nos troupes c'est parti on va charger on va se déplacer et ensuite on va attaquer ces mecs là à l'arrière et on va juste dire au groupe 2 de se focaliser sur les unités de tir qui sont à l'arrière et on va juste engager le combat avec les éclairs ici c'est parti alors les éclairs ont l'air d'avoir envie de fuir malheureusement par contre non c'est bon on devrait se faire un peu défoncer normalement par notre cave la cave ici est en train d'engager le combat parfait donc le problème c'est qu'on a ouais non ça va c'est les mecs armés de hache hop l'unité du général est sur ses lanciers on va essayer de se contourner par là le truc c'est que je suis en train de te charger du dos Coco donc t'es pas une très bonne idée ce que t'es en train de faire voilà et après qu'est-ce qu'on a d'autres encore ok alors là ils sont en train de fuir déjà on va revenir sur le centre du coup ma cavalerie là-haut elle est prête donc on va l'envoyer dans le tas par ici euh voilà nos unités de tir sont en train de balancer la sauce par là euh nous avons du coup alors toi tu vas rester effectivement sur les serres à l'armée de hache on va envoyer la cavalerie d'éclaireur par ici on va envoyer le reste au corps à corps sur le centre hello le général est mort en plus ça doit être un massacre en fait oh ça y est on a gagné moi juste ouais s'assurer qu'on envoie bien le reste on accélère et puis voilà quoi et une belle baston on va juste aller en poursuivre un petit peu quelques-uns pour la forme oh le reste a l'air pas mal je pense qu'on les a bien éclatés là allez ça suffira 65 pertes c'est beaucoup trop tiens c'est un peu comme quand on fait la guerre aujourd'hui nous avons un soldat qui est mort mais en même temps c'est la guerre vous imaginez à l'époque la seconde guerre mondiale ils ont juste les comptés un par un quoi bon ça c'est fait on va occuper direct super donc qu'est-ce qu'on a par ici oh c'est sympathique en plus ok et du coup il nous reste ce monsieur qui devrait pouvoir commencer ah oui d'accord il doit passer les deux ponts pour pouvoir engager le siège et nous avons du coup ce monsieur qui peut prendre son premier niveau de général et après bon bien entendu ils sont pas très heureux dans cette région mais c'est normal et après j'ai plus un rond de toute façon donc on va passer directement au tour suivant alors j'ai un appel aux armes Eliborg qui attaque la Northumbry ah bah c'est parfait il déclare la guerre directement ça tombe bien parce qu'on est sur place bon par contre soudainement voilà on va se retrouver avec un petit peu du monde qui va nous arriver sur la gueule c'est fait pour alors on va améliorer on va forger davantage de charrues améliorer un petit peu nos relations avec les anglais confiance revenu on est à ouais ils sont encore un petit peu enragés quand même euh ouais combattant incapable on est un peu redescendu là dessus du coup alors du coup euh ouais tant qu'à faire quand même commencer ce siège on a à peine quelques tours donc ça devrait le faire donc on va juste maintenir le siège et pendant ce temps là avec lui on va aller directement à l'oud de voilà donc notre allié va se fighter un petit peu dans cette région là et nous on va prendre le reste de cette région et puis peut-être traverser là et attaquer par là euh on va à Stinford ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être améliorer ça ça coûte pas cher mais après bon euh on va essayer d'améliorer un petit peu euh à droite à gauche on va voir qu'est-ce qu'on a à Rendelcham on va upgrader ça ça on va aussi faire ça tiens augmente le renom après bon est-ce que j'ai envie d'embaucher une autre armée je suis pas convaincu on est à 220 pour une armée remarquez ah je peux réentraîner certaines de mes troupes oh yes ah oui il faut que j'en entraîne plus d'une d'ailleurs euh bah prochain tour avec mes thunes je verrai si je peux pas upgrader ces armes cette armée là bon bah je pense que c'est tout pour l'instant ok euh bon vous savez quoi je vais faire un break ici on arrive au marquage de 30 minutes donc euh au prochain tour on va probablement essayer de prendre Minceline attaquer Lud probablement éliminer complètement cette faction et commencer à cogner un petit peu sur la North Sombry mais on va voir quoi parce que la North Sombry elle va quand même jusque là donc elle peut nous prendre à revers c'est ça qui est un petit peu compliqué et juste par curiosité mais toi t'es mon allié militaire il faudrait que tu rejoignes la guerre contre la North Sombry ah il voudra pas il faudrait que je le paye mais j'ai pas envie bref merci à tous d'avoir suivi cet épisode euh je vous souhaite une excellente journée et puis bah je vous dis à très bientôt pour la suite de ce let's play salut à tous à oui mousse on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada